salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du vlog du hacker house solana à stockholm donc si vous avez été attentif à la première vidéo vous aurez remarqué que j'ai mis ma super casquette et mon super t-shirt comme ça on dirait pas on voit juste le s de solana mais en fait dans le dos il est assez sympa donc dans cette vidéo vous retrouverez le jour 3 et 4 on va en profiter pour sortir un petit peu du hacker house et visiter la ville de stockholm vous verrez que je suis tombé en rade de batterie du coup j'ai dû utiliser mon téléphone et bien évidemment j'ai pas pensé à le mettre en bois de paysages donc vous aurez les vidéos en mode portrait quand je filme avec mon téléphone je ne vous en dis pas plus il n'y aura pas d'intervention de ma part dans cette vidéo donc on se retrouve à la fin de la vidéo bon visionnage à tous salut donc jour 3 je me suis dit un petit peu plus tôt que le réveil donc je me suis dit au lieu de demander à tourner en rond dans le livre allons faire un tour allons découvrir un petit postcom puisque finalement la journée on reste au hacker house que normalement on a fait le gros du travail et sera un petit peu plus chill aujourd'hui manu il a des mythes différentes heures de la journée moi je vais essayer de très hard le leaderboard histoire de remonter au ranking hier j'avais fait top 2 puisque nuit ben là je me réveille et que je vois que je suis je vais être septième je crois donc on va essayer de remonter au classement et je vais essayer de faire à peu près c'est que je vais faire un stream pendant une heure où justement on pourra échanger donc voilà je vais faire mon petit tour après je vais rejoindre manu on va se préparer et et après ben on retourne au hacker house voilà à tout à l'heure allez je vous montre un petit peu donc là je me suis arrêté dans un parc je suis un peu en hauteur du coup on voit un petit peu au dessus de la ville c'est un peu dommage des barrières je suis mis debout sur un vent pour essayer de passer au dessus des barrières donc je vous montre ça donc juste en dessous on voit pas mais il ya une piscine je suis pas trop dépaysé comme si j'étais à la maison donc pour les températures estivales en vrai ça va vous avez vu je suis un short t-shirt on mettait des pulls la première chose il est froid il y avait du vent mais là ça va il fait frais et c'est supportable donc les températures sont assez agréables que vous dire d'autre j'ai croisé énormément de magasins de sport qui ont des vêtements de sport mais également de la nutrition donc compléments alimentaires et tout il y en a partout c'est ouf nous en france c'est en ligne et des boutiques physiques et ce qu'on se doit d'une main là tous tous les pâtés de maison il n'a encore face à face côte à côte c'est rempli donc voilà si je trouve d'autres choses je vous lirai alors là j'ai trouvé un petit truc qui peut m'intéresser un petit parc de street workout du coup je fais un petit appel à la mairie de sessinée là les gars c'est quand on a notre terrain de street workout et pas un parc sportif un terrain c'est tout au même endroit allez petit saut temporel on est de retour en france et regardez derrière moi regardez moi ça c'est pas joli on a un petit parc de street workout assassiné alors par contre par contre les gars exactement ce qu'il fallait pas faire en fait ils ont étalé les agrées partout dans le parc donc en gros tu veux aller faire des box jump il va falloir aller là bas tu veux aller faire des australian pull up il va falloir aller là bas tu vas aller faire des dips il va falloir aller là et ben en fait c'est super loup dommage c'est vraiment dommage mais bon on a déjà ça on va pas se plaindre bon c'est pas tout ça mais on retourne ensuite donc il y en a je sais qu'ils font des déposes des photos une telle manière des dojo pose partout dans le monde sur la même chose bah moi je vais faire des messes up allez ce seul truc que je sais faire donc j'ai posé ma maison parce que j'en ai partout ok allez c'est pas mal allez je vais aller retrouver un nu parce que j'ai pas un petit peu de retard je pense qu'on va aller déjeuner tranquillement un petit bar on va se poser on va essayer de voir un petit peu manger bien goûter un peu les spécialités locales donc je sais qu'ils utilisent beaucoup la cannelle ici j'aime bien ça donc voilà on va essayer de trouver un petit truc local un peu sympatoche et après on retourne dans la carrosse je vous retrouve avec manu allez petit récap de la journée d'hier manu il a fait son pitch de 30 minutes pour présenter le jeu on a lancé le tournoi et au niveau des stats et ben en fait c'est le meilleur résultat pour l'instant en même pas 24h en une demi journée on a on a plus de 100 racers 122 122 ce matin ouais on a plus de 10 000 races on doit être à 11 000 je crois et on a des temps qui vont être très durs qui vont être durs à aller chercher hein opex et du coup manu c'est quoi le programme aujourd'hui donc aujourd'hui jour 3 ça va commencer par le petit déj déjà on se réjouit parce que c'est la dalle ensuite pas mal de rendez-vous avec la team Solana pas mal de discussions prévues je pense ça va être intéressant ça va encore faire mûrir notre vision du projet et puis le grand mouf de la journée c'est qu'on veut offrir une voiture ALR à tous les participants du Hacker House donc on se réjouit beaucoup on est en train de discuter avec Elie l'organisatrice pour voir comment comment faire ça au mieux donc je pense qu'on va faire des announcements etc mais le but c'est d'offrir une voiture à tout le monde et d'augmenter la player base d'Alpha League Racing donc ça risque d'être une belle journée aujourd'hui on se réjouit beaucoup alors là je suis en train de préparer le matériel pour pour que les gens puissent tester le jeu sur le grand écran donc je vous montre ça vite fait hop voilà donc là j'ai tout le matos j'ai les caméras j'ai le pc j'ai la manette j'ai tout ce qu'il faut et les gens en fait ils vont tester le jeu sur cette magnifique écran géant donc du coup je prépare le matos je mets tout ça en place et les gens vont venir tester le jeu sur le grand écran alors là on est en train de faire tester le jeu à toutes les personnes qui viennent sur le grand écran derrière moi là donc voilà il y a quelques joueurs qui vont essayer ils tournent là et une bande de personnes là qui qui sont là on a un retour vidéo sur ça on a un retour ici il y a Manu qui explique les commandes aux personnes qui viennent essayer et là on a la course en direct et attendez je vous montrer mais en fait on a l'écran qui retransmis partout dans la salle là et à vérifier mais je pense qu'il aussi retransmis en bas donc voilà tout le monde peut voir de voir l'écran géant en bas aussi on a un visuel de la course qui se passe en haut donc jour le monde je retourne sur scène et je vais aller discuter avec les gens parce qu'ils pensent avoir des retours et des feedbacks parce que c'est vrai que quand on joue souvent on maîtrise on n'a pas le même ressenti que les autres certains nous font des remarques pertinentes donc là on a Manu qui fait 7 jeux et moi en attendant j'interroge les gens pour voir un retour d'expérience ok donc là on va regarder ton collègue jouer du coup bah dis nous un petit peu ce que tu as pensé du jeu fais nous un petit feedback donc il y a le boost je pense qu'il est vraiment à maîtriser moi j'ai commencé au joystick mais tu m'as conseillé de faire avec les flèches c'est vrai que c'était beaucoup plus facile je trouve quand même que tu vois dans le côté inertie quand tu tournes il y a un truc qui manque je sais pas trop quoi le boost après la sensation du boost elle est vraiment qui fente j'aime bien la loupe aussi donc l'univers graphique tu vois il y a un côté où tu pars quand même bien dans l'univers quoi enfin je pense bien dans l'univers mais je trouve que ouais dans les tournants il manque un truc ok c'est peut-être un peu trop sensible je sais pas allez avec Manu on en profite pour faire quelques photos avec le joli fond d'écran que Mathilde nous a fait avec le logo d'Aphalic Racing et celui de la chaîne youtube et j'allais quand même pas partir sans avoir testé le jeu sur le grand écran j'allais me poser quelque part donc je vous regarde un petit peu vite j'ai plus beaucoup de batterie là c'est la pls je vais vous montrer un petit peu les voitures il y en a vraiment de partout je sais pas ce qui se passe ce soir mais oh regardez 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 le car c'est quoi ce car genre il y a une discothèque à l'intérieur quoi je vais vous faire un petit tour hein donc les petites peintes ce plaisir en face elle est jolie celle qui arrive en face là elle est vraiment jolie la noire et grise là bas là je fais une tour et serré donc il y en a tellement j'ai passé la soirée à filmer les gars il y en a masse les couleurs maths j'aime bien les maths c'est incroyable incroyable j'ai jamais vu un regroupement de voitures anciennes aussi important on a dans les rues regardez il y en a partout en plus c'est aussi des une voiture croixante 1 là on a une forme de gt je pense oh trop choupineux trop choupineux ça mérite une petite photo ça on va continuer on va continuer jusqu'à que il n'y ait plus de batterie les gars on va filmer jusqu'au bout de la nuit et ça spéciale dédicace à doudou regarde il y a des lettres dedans et vous entendez le bruit du moteur dingue dingue ouais c'est pas comme les bouteaux hein il y en a de partout il y a énormément de monde ouais c'est vraiment sympa hein vraiment l'ambiance et en bonne enfance c'est sympa quoi une 208 jaune comme la nôtre doudou il y a une coupine ouh et ben il marche pas sans me plaquer son avis ok j'avoue je suis sur la pisciclab j'avoue ouais il y a vraiment beaucoup de monde et je suis surpris la batterie n'a toujours pas lâché la batterie n'a toujours pas lâché ça tient toujours allez là on a encore qui arrive là des jolies là la grise regardez celle là trop délire là on est en PLS de batterie je vais vite faire filmer la grise au moins voilà celle là est jolie j'aime bien les couleurs ah c'est pas mat genre pas mat mais donc voilà là j'ai euh ouais excellent excellent regardez moi ça excellent regardez moi ça la bat mobile vous entendez ça ? ça marche en fait la dame elle m'a montré une fois plus dessus donc ça s'allume bon visiblement on sait comment en France on a plus dessus on sait pas trop si ça marche donc là des feux ah voilà vous l'entendez là ? et bah en fait je pense que c'est comme au Japon donc ça doit être comme au Japon pour les aveugles et en fait et bah c'est vachement moins agréable quand même alors c'est un peu l'effervescence en ville il y en a un peu de partout ça roule de partout les trottinettes je vous raconte même pas en fait je me dis c'est comme en France les gars ils roulent n'importe comment ça grille les feux rouges évidemment la jeunesse ici c'est pareil pour France hein ça jette tout par terre voilà donc mais bon après il y a quand même quelques endroits là qui restent sympas mais c'est vrai que là c'est très festif il y en a un peu de partout donc on est vendredi soir donc je sais pas si c'est tous les vendredis est-ce qu'il y a un événement je sais qu'il y a vu qu'il y avait un un événement là-bas de breakdance donc je pense à la journée là je vous montrerai j'ai filmé un petit bout il y a personne c'est tout vide mais il y a toujours des clans géants qui tournent il y avait aussi un salon de street food aussi qui venait de fermer donc je pense qu'il va y avoir aussi pas mal de monde qui venait là-bas pour déguster plein de street food donc voilà je vais continuer à me balader découvrir un petit peu Stockholm et je vous assure je croise des gars ils marchent pas droit je crois qu'ils ont un petit peu trop tapé sur les bibines par contre ouais la taille moyenne ici elle est quand même vachement plus haute je me sens vraiment rikiki je suis pas super ans et là je vous assure je me sens pas grande du tout même les filles sont assez grandes même plus grandes que moi ça fait bizarre je viens de croiser des gens du hacker house je vous ai pas reconnu il y avait tellement de monde et les gars ils ont commencé à crier sur la main de partout et tout c'était marrant du coup j'en ai reconnu un en plus c'est un français donc voilà et en fait de l'autre côté je vais pas pouvoir y aller fameux port d'attraction là je vois des grands vitaux mais en fait c'est de l'autre côté et je sais pas comment on peut y aller ça va me faire un détour de malade mental donc je vous montre vite fait de loin ce que ça donne voilà il est là bas et je sais pas trop comment on fait pour y aller mais ça me parait complexe que j'ai pas vu de pont ni rien là on va essayer de choper entre les bateaux là voilà donc si vous arrivez à voir il y a un grand vide et tout j'ai vu que ça passait donc voilà ouais et ben sympa c'est vraiment sympa allez je vais continuer à me promener un petit peu et puis je vais aller manger aussi parce que je sais pas quelle heure il est et ben on se retrouve demain pour l'avant dernière journée samedi pareil normalement c'est un peu plus chill finalement c'était pas si chill que ça aujourd'hui j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de montage mais voilà on va essayer de faire au mieux et puis sinon de lundi 3 jours de montage non SOP c'est ce qu'il va se passer je sens allez bonne soirée et on se retrouve demain allez j4 donc c'est quoi le programme venu aujourd'hui aujourd'hui normalement ça devrait être un peu plus chill hier aussi ça devait être plus chill on va voir si ça se concrétise on n'est pas sûr on a pris des paris ce matin mais on espère tous les deux que ça va être quand même un peu plus chill les faits marquants de la journée c'est ben on va annoncer la distribution des rewards donc on a bien finalisé la liste hier et pendant la nuit et là je pense qu'on a un truc qui est fair, sexy, engageant donc on va annoncer ça et le soir plusieurs rendez-vous avec Solana Gaming, la communication de Solana etc bon mais c'est un beau programme pour aujourd'hui là déjà je pense que c'est pas mal c'est pas mal mais on va essayer de ne pas en rajouter beaucoup parce que je pense qu'on est un peu fatigué et il faut se ménager pour la closing cérémonie qui est demain et puis qui sera le point final de cette aventure le banquet final là avant la nuit blanche dans l'avion ah ouais putain on a une correspondance de fou furieux 11h ça va piquer 11h à Amsterdam non ? ouais c'est ça on va être bien là bon moi en tout cas aujourd'hui j'ai essayé de tryhard un peu le jeu là parce que ça va pas là je suis pas dans le top 3 ça va pas du tout j'ai un statut à assumer donc j'ai essayé de jouer un petit peu plus les montages tant pis ça sera en rentrant donc voilà s'il y a des choses intéressantes je rallume la caméra et sinon on se retrouve tout à l'heure tcha humm ça donne envie allez pour cette matinée on a décidé de changer de cadre et on a bossé à la boulangerie et puis on a profité de cette journée un petit peu plus tranquille pour essayer les bornes d'arcade et aujourd'hui on avait le droit à Sonic je vais essayer d'aller faire tester le jeu au staff donc voilà pour les remercier un petit peu ils sont là toute la journée au petit soin donc je vais leur demander s'ils veulent tester le jeu hi do you want to try the game alpha league racing ? hi do you want to try the game alpha league racing ? yeah i can try you want to try yeah ok ok can you give me some feedback of the game ? yeah alright so we're here at hackahouse.com let's try the alpha league racing it's really fun i love the track it's really enjoyable i love the boost yeah keep going it's great i love it thank you i mean i thought it was really fun because i haven't seen anything like that before in the gaming space so that was actually really exciting it was really fun i like the design i really like it because it feels like old fashioned and new at the same time and i like that thank you very much thank you thank you for playing you're welcome thank you normal i don't explain to you, i'm frustrated at the top i've spent my day to play i'm top 6 i can't do better i'm going to hit a cable ok ok we're going to go we're going to go we're going to check we're going to check just we're going to check yeah good evening all right guys have a great evening thank you you're going to go you know a little bit of compensation to do some pause skip they're going to go on the terrace we're going to tour and then we'll try hard until tomorrow until the end that's it it's done so as you have to see the competition is extremely rude I assure i'm not going to do it I'm going to do it until the end so you'll be the results the final part in the 3rd and last episode de ce vlog. Le jour 5, j'aurai pas mal de choses à vous dire et on fera une petite conclusion de ce séjour. Donc, ne manquez pas le dernier épisode. Pensez à activer la cloche de notification pour ne pas le manquer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Hé, mais t'as pas oublié quelque chose par hasard ? Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un énorme pouce bleu. Quoi ? Mais t'es pas encore abonné ? Pense à le faire en cliquant juste ici. Et si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos, pense à activer la cloche de notification juste là. Au fait, tu peux aussi nous trouver sur Twitter et Instagram. Tu retrouveras tous les liens en description sous la vidéo.